Alors les amis, je vais vous faire une petite vidéo sur Pro Tools à l'intérieur de Pro Tools First qui est la version de base que je vous recommande si vous avez déjà Pro Tools chez vous, c'est très bien vous ne serez pas limité Pro Tools First est la version gratuite qui permet de sauvegarder jusqu'à 3 morceaux vous n'avez pas la possibilité de vous servir des plugins tierces mais vous avez une sélection de plugins made in Pro Tools un compresseur, un equalizer, l'expander gate, reverb, delay et également Expand donc ça c'est pas mal Expand en fait c'est le plugin instrument de Pro Tools qu'on a tendance à dénigrer mais honnêtement qui a des sons de bonne qualité je l'avais déjà à l'époque je me servais pas mal de Pro Tools au tout début quand j'ai commencé la compo en alternative avec Ableton Live je comprends, à l'époque c'était la version 7 ou 8 et Pro Tools en devait être la version 8 ou 9 également et à l'époque je m'en servais pas mal et là en revenant dessus je me suis dit bon finalement ça tient la route c'est pas si mal que ça alors mon problème moi c'est que ma version est très instable j'ai des problèmes avec je suis revenu sur un vieux MacBook Pro puisque mon MacBook Pro un peu plus récent a planté donc j'ai décidé de le réparer et de le revendre et mon vieux MacBook Pro fonctionnait très bien j'étais très satisfait mais il se trouve que pour Pro Tools c'est un petit peu léger quand même parce que c'est un logiciel qui demande quand même énormément de ressources donc j'avais préparé une petite prod en fait je voulais vous faire écouter un peu ça vous montrer comment je l'avais composé et vous faire le mixage en direct mais comme vous le voyez ma version est assez capricieuse donc c'était une vidéo sur la compo et du mix mais je vais plutôt recycler ça en vidéo sur Pro Tools First alors le morceau que j'ai composé c'est celui-ci on est sur un morceau un peu rock j'allais dire rock chrétien un petit peu entre guillemets c'est un peu le rock américaine ultra simplifié on retrouve les accords magiques à l'intérieur donc la, fa, do, sol donc voilà ultra simple avec une basse qui joue les fondamentales et les quintes un petit organe qui arrive pour jouer une petite mélodie ça donne envie de chanter un petit truc bon ça pourra accompagner un chanteur vraiment vraiment ultra simple voilà on a l'or qui rappue la mélodie un petit break qui va intervenir voilà vous voyez ultra simple ça coupe après ça relance j'avais fait composer ça vraiment en un quart d'heure très simplement pour appuyer un petit peu j'ai fait un petit break de batterie de pied pour relancer non c'est le snare qui joue et c'était pour illustrer mon mix et vous faire un mix entier à l'intérieur de Pro Tools First mais comme vous le voyez Pro Tools c'est capricieux je suis en train de vider mon disque dur pour que ça tourne un peu mieux sur mon ordi mais voilà c'est assez angoissant alors Pro Tools c'est l'un des meilleurs logiciels à mon sens moteur audio excellentissime très organique vous avez entendu ça c'est une prod faite avec Expand donc Expand c'est vraiment voilà pour moi c'est un plugin instrument qui paye pas de mine mais malgré tout vous entendez la batterie elle sonne vraiment très bien il y a un très bon grain j'ai même pas mixé le morceau il y a un petit compresseur qui se balade sur les pistes un petit équilibre de volume et malgré tout ça sonne bien on a l'impression d'avoir une batterie qui a été enregistrée en live etc donc ça fait ça fait assez bien le taf cette version est gratuite elle vous offre 16 pistes je crois au maximum vous avez un nombre limité de pistes vous pouvez pas utiliser le plugin tierce mais vous avez une pré-configuration en fonction des morceaux que vous voulez faire là je suis parti sur la config ROC alors il m'avait mis toute la batterie sur la même piste moi je l'ai éclaté en 3 pour avoir le kick le snare et les charlés séparés pour faire un petit un semblant de mixage et bah ensuite vous pouvez mettre quelques éléments j'avais pas besoin moi de réenregistrer par dessus donc ça me suffisait largement alors ce qui est bien avec Pro Tools First c'est que ça enregistre non pas sur le disque dur enfin c'est bien et c'est pas bien entre guillemets ça enregistre un peu dans le cloud c'est à dire que bah ça enregistrait par internet et vous pouvez le recharger le morceau alors là je tente de recharger le morceau que je vous ai fait écouter on a eu le temps d'écouter le morceau c'est bien donc allez allez on y est presque on y croit important j'ai un SSD sur cet ordinateur enfin bref donc Pro Tools c'est excellent pour le travail de l'audio pour l'enregistrement si vous enregistrez un chanteur pour moi c'est le meilleur logiciel parce qu'avec les raccourcis on peut faire l'édition très rapidement dans ce logiciel alors il y en a qui font l'enregistrement mais qui ne seront pas contre de tout le traitement quand on est vraiment ingénieur son pour traiter une voix audio il y a énormément de travail à faire ça demande un temps fou il y a beaucoup de problèmes au niveau du mix à cause de ça c'est que les personnes ne passent pas suffisamment de temps à traiter les voix comme il faut alors pour être un bon ingénieur son enregistreur il faut être vraiment un amoureux de la voix je pense il faut être un peu un artiste refoulé qui n'a pas réussi à percer qui s'est relancé dans le mix pour vraiment faire ce travail profond que mérite la voix et pour ça vraiment pour tous il est excellent parce qu'une fois qu'on maîtrise la raccourci on peut aller vraiment très loin tac tac faire des petits cuts faire des petits fades un petit peu de partout alors là j'ai que du midi donc je ne vais pas pouvoir vous illustrer ça mais voilà je vais vous faire écouter ma production donc le kick qui joue avec ma basse qui est simplifiée là au début vous voyez alors je vais vous montrer hop donc voilà ça joue ça ça joue vraiment c'est vraiment les anatole les anatole les plus simples les accords magiques c'est à dire la la mineure qui joue la fondamentale le fa qui joue sa fondamentale aussi ici le do et ici le sol donc au début j'ai mis que la basse qui joue les fondamentales et après ça va jouer alors je vous joue au clavier ça va être plus agréable donc ici ça joue bah tiens je vais vous le mettre en solo les fondamentales après je renvoie sur la fin sur la quinte pour faire quand même un petit balancement quand même faut bien faire rouvrir un minimum hop il s'est arrêté ici le coquin voilà après ça introduit ma guitare voilà une guitare qui joue à peu près la même chose j'ai doublé les notes et j'ai mis une octave supplémentaire mais c'est exactement les mêmes notes en fait en rock on joue la musique rock c'est assez épuré il faut pas mettre trop de j'allais pas mettre des grands accords voilà on est pas dans le jazz on va pas faire des accords à 4 sons etc donc ce que j'ai fait c'est qu'à chaque fois j'ai fait la mi voilà j'ai appuyé vraiment la fondamentale au lieu de faire la do mu bah j'ai fait sauter la tierce et on joue à chaque fois fondamentale les notes fortes c'est-à-dire et justes c'est-à-dire fondamentales et les quintes donc ça j'ai doublé à cet endroit-là dessous j'ai donné un peu plus de matière voilà un peu plus de force avec l'orgue qui joue exactement que les fondamentales comme la basse la basse du début sans balancement et ensuite j'ai introduit une petite mélodie avec l'orgue tomalité de do donc on joue que sur les notes blanches rien de plus simple et ça match alors comment ça fonctionne pour tous first c'est très simple il y a le expand là qui joue note kick alors à la base il jouait kick, snare hats etc alors hop on arme à chaque fois les pistes ici comme dans chaque logiciel donc on a tout vous voyez le pied il est assez réaliste snare aussi hop pardon téléphone qui joue donc on a tous les sons directement ça c'est le preset kick voilà on peut tout sélectionner ici on a les valeurs d'usines qui nous permettent d'avoir un petit peu tous les sons on a des loops on a des percussions voilà on a un petit peu de tout et c'est des sons dans expand qui sont assez organiques dessous on a un compresseur alors c'est parti pour un semblant de mix mon kick est stéréo parce qu'à la base on était quand même là pour mixer le morceau donc je vous fais une petite présentation alors qu'est-ce que c'est c'est lent alors le pied on va le séparer on va le mettre en mono vous retrouvez vu que c'est du stéréo avec deux pieds je vais effacer les deux premiers pour garder que le pied principal donc je vais continuer comme ça finalement je vais re-switcher cette vidéo sera pour le mix donc je vais faire le mixage du morceau pour conclure sur Pro Tools First c'est un bon moyen de tester le logiciel savoir si vous êtes à l'aise dessus c'est un logiciel qui se gère assez facilement dans un premier temps si vous voulez faire une compo vraiment dans le midi après pour tout ce qui est gestion de l'audio ça risque d'être un peu plus complexe pour vous parce qu'il y a des envois d'effets bon voilà je peux pas tout vous expliquer je vous ai fait d'autres vidéos dessus pour la compréhension globale du logiciel on va dire c'est un logiciel qui est quand même l'un des plus complexes si ce n'est le plus complexe donc je vous invite à regarder la vidéo enfin la formation complète qui est disponible sur playmavo.fr donc je vous invite à vous renseigner un petit peu sur Pro Tools First il est gratuit vous abonnez sur le site David vous pouvez le télécharger vous pouvez un peu l'expérimenter vous allez voir le logiciel Xporn est vraiment cool ça sonne assez bien ce qui est bien c'est qu'il y a des logiciels qui fonctionnent en rewire comme Ableton Live et comme FL Studio sur lesquelles j'ai fait également une formation sur chacun et en fait le rewire ça va vous permettre d'ouvrir Ableton ou FL Studio dans Pro Tools donc dans ce cas là ça peut être très intéressant de servir de la qualité audio de Pro Tools comme magnétophone et de garder on va dire la fraîcheur et la technicité de ces deux logiciels qui sont excellents pour les beatmakers les compositeurs etc donc je vais arrêter cette vidéo pour Pro Tools First je suis désolé et je vous donne rendez-vous pour aller plus loin pour ceux qui veulent continuer sur la formation si vous voulez avoir je ne peux pas vous faire une vidéo qui dure malheureusement 10 heures sinon je vous ferai un live ça sera avec grand plaisir mais ça va être un peu dur de structurer tout ça donc pour ceux qui veulent aller plus motivés dans vous qui veulent aller plus loin vous cliquez sur le premier lien dans la description voilà je vais mettre cette vidéo sur YouTube vous cliquez sur ce premier lien et ça vous permettra de recevoir du contenu privé avec des vidéos privées qui sont formatées et structurées pour les personnes qui veulent en apprendre davantage sur la musique assistée par ordinateur donc la compo les notions d'harmonie le travail pianistique le mixage le mastering voilà des prods pop, rock comme on peut voir là mais également plus modernes comme le hip-hop la trap musique électronique le jazz etc etc à bientôt pour les prochaines vidéos et moi je continue sur le mixage alors notre pied notre pied notre pied pourquoi est-ce que j'ai plus de son alors j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu alors en éclatant mon kick les difficultés commencent à arriver alors j'ai perdu mon expand ne peut pas être copié car le nombre de canaux d'entrée ne correspond ne sont pas bon alors les premières difficultés arrivent on va aller dans l'instrument ça fonctionne bien en rewire en blutton après ici le clic c'est le métronome on va ouvrir expand ziac donc là il est ouvert on va aller chercher non pas un pad mais on va aller dans hit pour aller chercher un kick on va aller sur quoi tout à l'heure alors ça c'est le nom de mes pistes c'est le nom de mes keptes c'est le nom de mes pistes ils ont un peu le nom de mes pistes tout à l'heure je le dis c'est le nom de mes pistes le nom de mes pistes le nom de mes pistes Alors je n'arrive pas à retrouver le preset, parce que ce n'est pas moi qui ai mis ce preset, c'est le preset de base. Donc en fait ici dans votre chutier, on appelle ça le chutier normalement, reste sauvegardé tout vous démarre, donc il y a certaines pistes que j'ai effacées moi, mais qui peuvent être re-téléchargées, vous le voyez, donc j'ai récupéré mon drums d'origine. Je vais effacer ce vieux kick, bien que non, ça va montrer la structure, donc d'origine c'était comme ça, ok merci, donc je vais mettre un petit solo ici pour pouvoir écouter cette piste en particulier, là c'est mes charlés, et là c'est mon snare, donc je vais effacer tout ça, vous regardez que les pieds, je vais faire ça proprement, sinon on ne va pas s'en sortir. Ok. Tout ça je peux le mettre là. à la fin, je vais encore quelques nerfs. bien vous euh. ok 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 donc là on va en mettre kick et celui-là on va lui dire définitivement adieu si si je t'assure merci alors on va finir mon édition donc paume D à chaque fois rien de bien compliqué et de mémoire ouais j'avais arrêté ça comme ça ok donc normalement là tout va bien donc il faudrait basculer mes éléments monophonique en mono bon là on a un sens stéréo normalement faut le splitter en deux en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut réenregistrer les pistes c'est à dire qu'en mix on garde aucune piste midi ça ça existe pas donc ce qu'on fait c'est que on crée une piste audio donc paume shift n là on mes pistes audio on veut une piste stéréo mono et soyons fous on va en prendre une piste mono 1 désormais et on fait créer sinon vous pouvez l'enregistrer en stéréo et ensuite la splitter c'est à dire la rossé paris en deux les deux sont possibles ensuite on va faire en sorte donc d'amener le signal dans cette piste là dans lequel il n'y a rien donc actuellement je vais c'est configuré sur les sorties de mon enceinte 1 2 ok très bien sauf que moi je préfère que ça aille dans un bus le bus 7 8 qui n'est pas utilisé et que je vais envoyer donc dans cette piste donc je vais faire transiter le signal on va prendre que le bus 7 pour l'envoyer en mono est-ce que ça va fonctionner il faut mettre le petit i pour Input Monitoring et là armer l'enregistrement très bien alors normalement il aurait fallu que je fasse ça pour toutes les pistes que je les réenregistre toutes ça tombe bien elles ont déjà commencé à être traité donc ça me permet de bénéficier du compresseur qui a été mis dessus donc pour rappel je vous fais écouter que cette piste hop non un truc chelou donc je retire ça tac on va écouter ce qu'on a enregistré très bien alors je vois qu'il y a quand même de la saturation il y a ça sature carrément donc sur l'autre piste il y avait un compresseur je vais alors je vais pas pouvoir le glisser parce que maintenant ma piste est mono mais c'est bien je voulais qu'elle soit mono ça tombe bien je vais mettre un compresseur dessus bon au moins vous voyez les situations classique les tous les problèmes en fait qu'on a lorsqu'on mixe alors je regarde dans les pistes de retour dans les auxiliaires là il ya une piste pour l'arrêt vert une pour le délai et un pour un chorus je vais refaire mes envois vers mes bus donc j'ai transité tous mes bus je reste appuyé sur alt ce qui permet de faire un copier-coller cool et normalement je peux désormais me séparer de mon kick je vais supprimer définitivement alors moi je supprime ce que je suis sur pro tools first vous pouvez faire masquer et caché ça permettra de les cacher sur le côté elles seront grisées vous aurez juste à cliquer ici pour les refaire apparaître moi j'ai besoin de d'effacer des pistes parce que j'ai des pistes réduites dans cette version pro tools first donc on va réécouter la piste en question on voit qu'avec le compresseur désormais voilà on retape à moins 5 ce qui est beaucoup plus raisonnable on va quand même checker ce compresseur on voit qu'il ya un temps d'attaque très long donc tant mieux ça m'abîme pas mes transitoires entre guillemets le temps je vais relâcher un petit peu le temps pendant lequel compresseur agit on voit que ça compresse pas mal mais pas très longtemps au moins trois moins six ok on va réduire non même pas je vais laisser l'attaque comme c'est vu que pour l'instant moi j'ai une piste qu'ils tapent un coup à moins cinq un coup à moins dix ça me va très bien pour l'instant je vais checker les effets donc là attention mon bus hop je vais remettre la panoramique alors il ya des panoramiques sur les bus à faire gaffe voilà c'est important de les rétablir alors faites attention de bien griser vos réverbes ici en moins la réverbe déjà je vais la resserre un petit peu on va faire attention à la phase problème de phase que ça soit bien compatible mono délai c'est pareil je rétrécis un peu chorus je peux laisser un peu plus écarté ça ne dérange pas si j'en perds un petit peu donc je vais introduire mon hats alors je suis sûr je suis sur une session avec très très peu de pistes vraiment le hat je devais le convertir en mono là il se trouve que je me satisfais du fait que ça soit en stéréo parce que actuellement ça sonne plutôt bien je vais quand même resserrer voyez un petit peu la panoramique je vais rapprocher un petit peu de ma batterie mais vu qu'il ya très peu de pistes et que les basses les vrais basses je vais vraiment les mettre en mono bon il y aura très peu d'éléments stéréophoniques vu qu'on se retrouve avec une basse synthé et un organe donc du fait d'ailleurs l'organe je le resserre tout de suite du fait ça me va très bien si ça reste en stéréo ça me convient vous voyez pour l'instant sur le kick en termes d'effet ça sonnait bien comme ça j'ai pas trop touché mais voilà le bus d'aider il est à zéro et le chorus est à zéro aussi ça me va ici je vais introduire mon hats ok on va checker en solo mettre un peu plus de volume alors qu'est ce que nous avons besoin on a un compresseur qui agit pas là pas de compression l'agir en limiter pression ce que vous voyez que la courbe à l'oratio il à 22% donc non on va chercher quand même à chatouiller un peu ce compresseur ce charlet un petit poil donc je baisse le ratio rester sur un temps mon attaque est très très longue alors si je la baisse normalement ça devrait qu'on commence à compresser mais voilà je perds la vie vous êtes d'accord donc je vais laisser très long je vais baisser encore mon seuil commence à agir très bas au niveau du relâchement peut-être il ya un truc à faire au niveau de de mon enveloppe je vais juste le faire agir un tout petit peu au début enfin le faire agir assez tard et pas très longtemps il n'agit pas énormément je vais leur baisser un petit peu voilà juste le chatouiller de temps en temps et le kni le nid chacun dit que je le prononce mal excusez moi je suis pas mon english est vraiment mauvais voilà je rajoute un peu de courbure ici histoire de pas trop faire lui faire trop mal on va equaliser un peu après avoir compressé on aurait pu faire l'inverse un problème et on va retirer les fréquences inutiles ensuite on va commencer à retirer les fréquences qui sont pas très joli et Sous-titrage MFP. Et rajouter un petit peu d'air quand même sur la fin. Oula, là ça me fait remonter, les trucs sont pas très jolis. Alors j'ai des fréquences qui sont vraiment très moches là. Avec quoi je pourrais les atteindre. Donc on va remettre celui-là. Oula. Sous-titrage MFP. Non, je l'ai toujours. Alors c'est un travail un peu chiant. Je pense que c'est celle-là. Ouais ça, ça va, c'est mieux déjà. On l'a encore un peu. Je ne l'ai pas vraiment retiré la fréquence qui gênait. On va voir. Mais bon, il faut avancer quand même parce que sinon dans 8 heures on est encore là. Alors, la reverb, on va la resserrer. Ça ne sert à rien de resserrer à chaque fois les bus en fonction de la panoramie que vous avez appliqué. Ça ne sert à rien d'avoir un truc très très large si jamais vous souhaitez que ça aille plutôt resserrer vers le centre. Alors je suis désolé, ça me gêne encore cette fréquence. Je vais mettre le compresseur après parce qu'il se peut que ça résoudre un peu les problèmes. Ah non, c'est presque pire. Alors, je vais rajouter un autre EQ. Je vais remettre à zéro les réglages que j'ai fait. Celui-là, je vais le retirer. Bon, pas celui-là, pardon. Tac, tac. Il pourrait se t'appuyer sur Alt pour remettre à zéro. Alors, on va aller chercher ce qui ne va pas. Je pense que c'est par là. Bon, il perd beaucoup de vie. Mais je n'ai plus ce vieux ploc qui me gênait. Avec l'autre, on va embellir un peu quand même ailleurs. Non, pas toi. Pas toi, pas là. Non, on va s'arrêter là. Avec le pied. Snerve, je vais le recentrer. C'était pas mal, écarté. Snerve, normalement, il n'y a que dans le rock, moi, que j'ai l'écarte, le snerve. Sinon, je trouve qu'il manque un truc. Alors, on va regarder ce qui se fait. Pareil, il est là pour chatouiller, lui. On va calmer un peu le ratio quand même. On va rajouter le ratio. on va faire unятся verbe. On va faire un petit peu de délai. On va faire un petit peu de délai. c'est pas mal, on va quand même resserrer un peu l'effet, avec la basse, alors c'est bien, mais on va quand même filtrer un peu, en dessous de 50 ça sert à rien, donc faut retirer. J'aime bien qu'elles soient un peu compactes, donc on va un peu la compresser quand même la basse, mais vous voyez qu'il y a un bon groove là, c'est pas mal, alors un temps d'attaque assez court quand même, voilà, ça permet de jouer sur l'enveloppe là pour le coup, c'est bien, on va laisser un peu, on compense un peu, on va faire un peu, il n'y a pas beaucoup d'éléments, on peut y aller quand même, vous voyez que ça retire 3db, je compense un petit peu plus, un petit coup d'oeil sur le master quand même, il y a où le master d'ailleurs, ils n'ont pas mis de master, bon ben on va en mettre un, hein, ils sont marrants, oui, en 1-2 plutôt, merci, ah non mais il est là mon master, je suis bête moi, pardon, je suis un teubé, alors mixage c'est un peu comme jouer à la bourse, faire du trading en live, c'est un truc qui est, j'ai jamais fait de trading mais j'ai vu une vidéo d'un gars qui essayait de commenter, voilà, de se concentrer en même temps de faire, voilà, se concentrer sur des trucs très techniques et en même temps d'expliquer, on perd un peu sa concentration, mais le but c'est que vous voyez un petit peu la philosophie, la méthode en fait, je vous ai déjà détaillé toutes les explications dans le reste de la formation, mais là vous voyez un petit peu le procédé un peu plus en live en fait, et c'est le concept, ça sera pas le meilleur mix du monde, de toute façon, dans la prod j'ai rien, donc à partir du moment où j'ai 10 pistes de batterie ou 15, et 3 basses par exemple, là c'est un peu plus compliqué, et 15 pistes de voix, là je commence à m'arracher un peu les cheveux, mais là, dans tous les cas, ça roule, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose, voilà, je check quand même sur le master, que même avec peu de pistes, j'ai suffisamment de headroom, headroom c'est, encore une fois, les écarts, entre le niveau le plus haut et le 0 dB, pour l'instant ça va, je vois bien, alors, la guitare, je vais abaisser, checker les cheveux, pourquoi pas, non là ça, on va remonter un peu le fouet chaud, alors c'est bien parce que j'aime bien qu'elles soient un peu compressées quand même, la guitare, on va faire agir le compresseur un peu plus longtemps, par contre on va baisser un petit peu, on va baisser quand même le gain, alors on est pas mal, on est bien, la guitare, elle est mono, on va la laisser mono, on va quand même la décaler un tout petit peu, légèrement à droite ou à gauche, on va vérifier, je crois qu'elle rentre à la neuvième mesure, ok, je la décale un tout petit peu quand même, pas qu'elle rentre en conflit avec mon kick, bon le snare je l'ai écarté, donc il n'y a pas de soucis, j'aime bien mettre un peu de reverb, tout ce qui est mélodie, de toute façon, pour moi, il faut quand même un peu mouiller l'ensemble, on exagère un peu, après on redimille ensemble, le délai, j'aime bien remettre un peu aussi, donner un peu de texture, parce qu'il n'y a rien dans la prod, et pour une fois, on va voir ce que ça donne le chorus, pas mal, j'en mets un peu, ok, cool, ensuite, là on va resserrer quand même, on va s'ajouter très très bas, ça joue très bas, c'est stéréo, on va peut-être mettre le comble du hatz, ça c'est pas mal, un peu compressé, on va voir si on met un réglage d'attaque, la guitare me fatigue un peu, je vais la baisser, voilà, là, du coup, la rythmique, elle reprend un petit peu sa place, pareil, je diminue, alors lui, on va bien le moyer, bon, on commence à voir quasiment tous les éléments, un petit peu de délai, on va voir ce que ça donne avec le chorus, non, c'est n'importe quoi, on le retire, il faut que j'affine vraiment mon comble, là, ça va, ça me convient pas, je vais remonter un peu, je vais surtout equaliser, alors là, il faut vraiment me compresser tout ça, je vais laisser pire, je vais occuper, Je préfère sans trop de réverbe. A priori... Ouais, je préfère sans effet. L'orgue, il est déjà un peu noyé, de toute façon. Il y avait une dimension artistique qui est intéressante. Je ne voudrais pas trop la modifier avec trop d'effets. Alors, j'ai l'impression d'avoir perdu. C'est peut-être la fatigue auditive. Quand vous faites du mix, il faut faire des pauses régulièrement. Pas toucher au volume sonore non plus. Là, je mixe un peu fort pour moi, mais je suis obligé pour que vous entendiez quand même bien dans le micro. Parce que j'ai constaté que, dans d'autres vidéos, parfois, le son n'était pas assez fort. Alors, entrée auxiliaire. Créer stéréo, une entrée. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Donc, je vais créer un groupe drums. Et je vais tout router à l'intérieur. Ça sera plus simple pour avoir un contrôle de volume. Donc, je vais envoyer ça en 9-10. Alors, je ne me rappelle plus du raccourci. Je crois qu'il faut que je reste appuyé sur Shift. Je ne me rappelle plus. On oublie les raccourcis. Ça, c'est un truc pour tous. Il ne faut jamais... Comme le sport, il ne faut jamais arrêter. Sinon, c'est très dur de... Ce n'est pas dur de revenir dessus, mais... Si vous êtes confronté à des séances studio où vous avez besoin d'être réactif, ça sera plus compliqué. Qu'est-ce qu'il se passe d'un coup ? Alors, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je me retrouve avec énormément trop de reverb, d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est dû à mon groupe ? Est-ce que c'est ça qui me complique un peu les choses ? Je vais m'en séparer, finalement. C'était peut-être pas une bonne idée. On va tout rebasculer en 1-2. Vu qu'il y a très peu d'éléments, ce n'est peut-être pas nécessaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai introduit autant de reverb à l'intérieur de mon snare. Ça me perturbe un petit peu. Ouais, ça va mieux, d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Il y en avait quand même un poil fou. J'ai cliqué dans le premier niveau. J'essaie de trouver une place au niveau des panoramiques. On va. 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 Я ώbar. C'est pas. Nécessaire. On va. On voit. Qu'il y a un petit. Quoi. Est dev usted. Aurélien. En hatred. Nouveaux instruments. Ou. En de l'air. Par rolled. On va. En abaissant tout ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, ça c'est mon entrée, ok. J'ai pas de compresseur multiband là-dessus ? Alors je sais pas comment il marche. Il y a sûrement des presets à utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Couto et les transients, ok. Un petit peu limite. Bon, la smooth limiting, c'est pas mal. Le preset de limiter qui est assez doux quand même. Ah voilà, c'est là dans le max user. Alors, sailing, c'est la marge que je me laisse. Moi, je laisse toujours moins 3 dB ici, pour être sûr de pas dépasser 0 dB. Quoi qu'il se passe, on pourra jamais dépasser. On pourra jamais aller au-dessus de moins 0,3 dB. Ah si je veux, voilà, je peux écraser encore un peu plus. Je vais laisser un peu respirer l'ensemble quand même. Jouer un peu sur la stéréo, pas trop en abuser non plus. En général, c'est pas mal. D'accord, là, c'est juste sur l'écrétage, plus je crois. Je vais m'en passer, pas besoin. Ça, ça... J'ai deux modes, là, différents. Qu'on va écouter avec et sans. On va essayer le master. Hop, on va revenir au début. Alors, sans kick, sans effet. On va voir ce que ça donne. On voit que sans effet, on se retrouve avec de la saturation, carrément. Le Hatz. Il était comme ça, là-bas. Vous entendez les choux, là ? Le bruit que ça amène ? Je ne sais pas si vous entendez cette fréquence. Je vais augmenter encore le volume. Avec. Sans. Vous voyez, il y avait une fréquence dans l'audio, dans le sample audio, qui était vraiment dégueulasse. Donc, pour le coup, pour les choux, voilà, je l'ai quand même bien atténué. Et ça, c'est très bien. Hop, kick. Hatz. Snare. Pareil, la snare sans effet. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais... Il manquait quand même un truc. La basse qui est quand même bien, bien présente. Et assez vécu, hein. J'aurais dû la jouer plus grave. Mais, bon, vu qu'il n'y a pas grand-chose dans le morceau. Un petit sub, etc. Sans les paquets de bas, un peu. Sans le master. Enfin, le master, il apporte quand même un truc, hein. Je remonte le volume. Avec. En termes d'équalisation, qu'est-ce que je pourrais chatouiller là-dedans ? Je pourrais compenser un petit peu, là, à ce que j'ai perdu, là, ces fréquences-là. Bon, il vaut mieux peut-être le faire pendant la prod, hein. Mais pourquoi pas ? Et là, est-ce qu'on peut se permettre... Ah, c'est plus sain, quand même, hein. Nettoyer en dessous. Bon, je ne vais pas couper autant. Je vais nettoyer en dessous de 40, par exemple. Ah, si on n'a pas de sub, ça ne sert à rien. On ne les entend même pas. Yes. Donc, on va exporter comme ceci. Donc, vous voyez qu'on peut faire quand même des trucs sympas avec Pro Tools First, qui est la version gratuite de Pro Tools. Alors, exporter Mix Audio. On va exporter... Allez, on va partir du fait que c'est une version DEF. Donc, on va exporter en 44100 Hz, qui est le standard du CD-ROM, 16 bits. Toujours entrelacé, on ne veut pas de mono, ni multiple, ni quoi que ce soit. On n'a pas de MP3 dans cette version, mais ce n'est pas grave. Moi, c'est toujours en WAV. On va trouver un nom. Donc, bon... Allez, je vais mettre Rock Chrétien. On va rester profane. Tiens, on va mettre juste Rock. Prodmaster. Mais ça me fait penser un peu ce style-là, qui est un peu à la mode aux Etats-Unis. avec des paroles un peu gentillettes, mais sur la paix, tout le monde s'aime, etc. Mais voilà, c'est un style qui est assez révélateur. Ouais, c'est assez connu, on va dire. Donc, je m'égare, pardon. Donc voilà, je vous ai fait un semblant de mix, en fait. Très simpliste, parce que... Bon, c'était une prod qui était minimaliste, mais avec Pro Tools Fair, je ne suis limité qu'à un certain nombre de pistes. Je vais vous faire régulièrement des vidéos comme ça, mais le plus important, c'est que vous compreniez la logique. C'est-à-dire que... Alors là, si j'étais sur des enregistrements acoustiques, j'aurais eu énormément de boulot, ce qui n'était pas le cas, puisque là, c'était du sample échantillonné. Donc, c'est des samples qui sont déjà traités, donc déjà propres. Le but aurait été d'arriver au résultat sur lequel j'ai commencé limite la prod. Vous l'aurez compris qu'il n'y avait pas de défauts liés à l'enregistrement, à part sur le charlet, où moi, j'entends toujours un problème. Donc, le mieux aurait été... Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais changé charlet là, j'en aurais pris un autre carrément. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas hésiter à faire. Si on vous laisse carte blanche, faites-le. Conservez quand même le charlet d'origine, mais faites une proposition d'un autre charlet qui serait similaire. Parfois, les artistes n'entendent même pas ce genre de détails, ils ne sont pas focalisés forcément là-dessus. Ils ne sont plus focalisés sur le travail de la voix, sur ce qui les concerne personnellement. Mais gardez quand même un backup, c'est important. Sinon, ça reste quand même assez propre. Je vous ai montré la méthode. Dans les formations, ce qui est expliqué, c'est vraiment le fonctionnement de chaque outil, compresseur, equaliseur. sur certains éléments, le compresseur va agir pour éviter la saturation. Pour d'autres, c'est pour gérer l'enveloppe. Et dans ce cas-là, c'est un choix qui va être plus artistique. C'est votre oreille qui va définir l'ensemble. On va monter les éléments de la rythmique progressivement, les uns après les autres. Faire un travail au niveau de la basse, basculer les éléments qui ont besoin d'être en mono. Si j'avais beaucoup de puces de pistes, j'aurais tout groupé par groupe. Donc, j'aurais envoyé toute la rythmique dans un groupe drums, par exemple. Tous les éléments de guitare dans un groupe guitare. Et les éléments de mélodie qui sont très restreints, encore une fois, je les aurais envoyés dans un nouveau groupe qui m'aurait permis d'avoir un réglage de volume qui serait propre à chaque groupe. Ensuite, bien respecter le travail des panoramiques. Bien respecter le choix des bus. des effets. Ça ne doit pas nuire à la production. Au contraire, ça doit ramener un peu de temps bély. Bien checker le travail au niveau de l'image stéréo. Faire un petit master qui va avoir pour but. Alors, ce n'est pas vraiment un mastering, mais j'ai un peu amplifié histoire de vous montrer la logique. Je vous ferai d'autres formations plus précises sur le mastering. Mais cette fois, on fera ça à Bluton pour que je puisse avoir tous mes plugins Waves qui sont ultra performants. Vous devez connaître ces plugins-là dans la version Pro Tools First. Je suis limité aux outils de Pro Tools qui sont très performants, qui sont très chirurgicales. Mais ce n'est pas des émulations de référence de machine analogique qui sont là pour amener de la couleur. On reste dans des éléments qui vont avoir une utilité très chirurgicale pour ne pas altérer la qualité de son, pas qu'il y ait de partie de prix dans le son, mais pour avoir des outils très précis qui nous permettent d'agir précisément sans dénaturer le timbre du son d'origine. Vous aurez compris un peu la logique. Je vais continuer à vous faire régulièrement. Si vous avez acheté cette formation, il y aura d'autres modules que je vais rajouter progressivement. Toutes les formations sont évolutives dans le temps. gratuitement, je vais rajouter du contenu pour ceux qui l'ont acheté. Plus il y aura de contenu, plus le prix de la formation va évoluer. C'est normal en fonction du contenu, mais si vous vous l'avez acheté à un certain prix, le prix de restera fixe et les éléments de contenu supplémentaires vont venir étoffer en fonction des retours que j'ai de votre part le contenu de base. N'hésitez pas à aller voir les autres formations sur playemao.fr qui sont complémentaires à celles-ci. J'ai envie de vous dire que le mix, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui s'apprend en école d'ingénierie sonore qui les ingénieurs mixeurs on va dire qu'au bout de 5 ans d'études, avant 5 ans les techniciens son on se rôde sur la sonorisation, sur le jeu live, sur le concert, etc. qu'on est plus affranchi, on peut prétendre à se dire ingénieur son et ingénieur mastering c'est l'étape encore au-dessus. C'est vraiment un métier de patience qui demande beaucoup de pratique et qui va vous demander de perfectionner vos oreilles. C'est l'oreille qui va faire vraiment la différence et l'oreille comme le talent ça vient avec le temps. Il ne faut pas brûler les étapes. Ce n'est pas en regardant cette formation que vous serez ingénieur mixeur en toute sincérité. C'est en se focalisant sur cette spécialité de la musique et c'est à force de pratiquer que vous avez développé votre oreille, vous affiné, trouver votre pâte également. Vous pouvez mettre 10 ingénieurs son et les 10 personnes ne vont pas travailler de la même manière. Il y en a qui équalisent avant, d'autres qui compressent avant d'équaliser. Bon, voilà, chaque échec. Il y a plusieurs écoles. Moi, je vous donne le tronc commun qu'on m'a appris et tout ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. Je vais affiner ça au fur et à mesure en vous apportant à chaque fois des regards différents, matières, à vous forger votre propre expérience. Bien évidemment, on ne mixe pas la même manière du rock que du hip-hop que de la musique électronique. Après, c'est des spécialités à part entière. Donc, c'est à vous de vous former un petit peu là-dedans. Si vous faites ça pour vos productions, tout ce que vous avez appris doit être mis en pratique au fur et à mesure où vous allez l'inclure naturellement dans vos compos. N'hésitez pas à couper une fois que vous avez fait vos compos de faire un vrai break et de vous mettre sur la session de mix. Pourquoi pas dans un autre logiciel pour repartir sur de nouvelles bases. Ou bien, si vous gardez le même logiciel mais vous changez de session, n'hésitez pas à faire écouter également à vos amis. N'hésitez pas, lorsque vous faites du mix, à écouter sur plusieurs supports. Moi, j'ai de très bonnes enceintes qui sont très puissantes. N'hésitez pas à traiter un peu l'acoustique de votre pièce pour la rendre la plus neutre possible. n'hésitez pas à acheter un support de très mauvaise qualité. Pourquoi pas une enceinte monophonique à 100 euros. Comme ça, vous pourrez avoir une idée du rendu de ce que pourrait écouter votre public sur des enceintes de merde. Entre guillemets. c'est très révélateur. C'est important que ça saute bien sur tous les supports d'écoute. De temps en temps, il faut checker en sorte d'avoir une autre enceinte reliée à votre cartes de son, de switcher de temps en temps de l'une à l'autre. Après, spécialisez-vous. Essayez de faire un maximum de mix. Faire le mix de vos amis, par exemple. Et à force, quand les gens vont trouver que vous allez faire du bon boulot, les gens vont vous confier de plus en plus de travail. Et c'est comme ça qu'on finit par se spécialiser. Maintenant, avec Internet, les grands studios qui avaient pignon sur rue ont tendance à... Enfin voilà, c'est tout le système économique qui est en mutation et qui continuera à l'être avec les années qui viennent. Donc, faites preuve de patience et voilà, c'est avant tout un métier passion, on va dire, la musique. Donc, faites-vous plaisir. Kiffez et petit à petit, vous verrez que les résultats de vos mix seront de plus en plus appréciés. Prenez en considération les remarques des autres. Elles sont très importantes. Elles vont pointer du doigt les choses que vous-même, vous avez du mal à voir. Donc, c'est un métier également d'échange et faites-vous une communauté d'ingénieurs-son autour de vous, de passionnés, même de débutants. C'est important d'échanger avec d'autres confrères parce que vous allez apprendre beaucoup de techniques de cette manière-là. Donc là, on n'est plus sur du mindset. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Mais l'état d'esprit a beaucoup à voir dans ce métier parce que l'ingénierie sonore, c'est un métier artisanal qui se transmet de maître à élève. En général, on commence, et moi d'ailleurs, j'ai commencé en tant que, j'allais dire apprenti, en tant que stagiaire, apprenti. j'ai plus le terme, c'est un apprenti, un ingénieur son. Et progressivement, on va vous mettre le pied à l'étrier. N'hésitez pas à pratiquer pas mal chez vous, à récupérer des sessions à gauche, à droite, pour essayer de pratiquer constamment. Le jour où on fait confiance, vous soyez déjà opérationnel. Donc voilà, essayez de regarder plusieurs fois ces vidéos, d'appliquer un peu tous ces conseils qui, croyez-moi, vendent l'or et valent de l'or. Et progressivement, je vais enrichir le contenu de cette formation pour, le but c'est vraiment de créer, au-delà de l'aspect théorique, pratique, vraiment de créer la formation ultime. Moi c'est ce que je souhaite, c'est de l'étoffer au fur et à mesure. Je n'ai pas vocation à faire de vous un ingénieur son qui a 10 ans d'expérience à travers une petite vidéo. Mais voilà, à force de rajouter du contenu, du contenu, du contenu, du contenu, à vous, à force de vous former, vous serez sur le chemin du Saint Graal qui est la maîtrise de ce métier passionnant où vous faites de la musique tous les jours, vous ressentez la musique, vous vivez la musique. Et de nos jours, croyez-moi, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ne lâchez pas également ce que vous avez au fond de votre cœur si vous sentez que c'est un métier qui est fait pour vous. Il faut vraiment, vraiment s'écouter soi-même, écouter, essayer d'avoir l'approbation également de votre entourage qui est très importante. Et écoutez, les amis, kiffez, c'est la musique, c'est fait pour kiffer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette formation sur le mixage. Je vous ai transmis toute ma passion pour le mix et je vous donne un rendez-vous pour des prochaines vidéos. A bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada